Ma personne, je vais te faire une révélation. C'est que je ne te connais pas, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment, je ne sais même pas où tu vas dans ta vie, mais je sais au moins une chose sur toi, c'est que toi aussi, tu peux réussir. Mais encore, il faudrait que tu saches quels sont les secrets de la réussite, moi aussi et surtout que tu les appliques dans ta vie. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi un bref résumé du livre de Ricardo Kanyamaki qui s'intitule « Les 45 secrets pour réussir dans la vie ». Ma personne, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le 11e et le 16e secrets sont des secrets qui eux seuls ont la capacité de transformer radicalement ta vie. Parce que rappelle-toi que pour être transformé, il faut être bien informé. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu as regardé cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement, de cliquer sur la cloche de la notification si c'est juste afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que suite à vos nombreuses demandes ce qui concerne le trading, j'ai enfin pu entrer en contact avec un trader professionnel et on a pu s'arranger pour qu'il puisse mettre en place une formation sur mesure pour te permettre à toi aussi de gagner tes mille premiers dollars en trading en un temps record. Le formateur en question, c'est M. Victorien Ekame, alias le génie des marchés financiers. Donc, du 2 novembre au 2 décembre, Victorien Ekame organise une formation exceptionnelle au cours de laquelle il partagera avec toi les cinq nouvelles stratégies hyper efficaces pour gagner tes mille premiers dollars en un temps record. Ma personne, si jamais tu veux bénéficier de cette opportunité inouïe, tu as une seule chose à faire, c'est d'aller soit en description, soit cliquer sur le lien que ça fait juste au-dessus de l'écran pour télécharger le guide ultime du trader débutant. Pourquoi est-ce qu'on a conçu ce guide? On a conçu ce guide pour te permettre déjà de te frotter au trading, de savoir déjà ce qu'il en est pour que tu saches si c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas. Et si ça ne t'intéresse pas, eh bien, ma personne, il n'y a pas de souci. Mais si ça t'intéresse, Noir viendra vers toi pour te dire comment faire pour pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Et ce qui est encore de mieux dans cette opportunité, c'est que une fois que tu auras souscrit pour pouvoir bénéficier de cette formation, tu as jusqu'à trois jours pour te rétracter. Si au bout des trois premières séances, tu sens que le trading ce n'est pas fait pour toi, eh bien, tu peux demander qu'on te rembourse ton argent. Ça sera fait. Et Agent Livre s'engage à respecter sa part du contrat. La quatrième annonce qui n'est pas des moindres, c'est que comme promis depuis le 13 octobre 2021, mon bijou intitulé, mon troisième bijou intitulé Les pauvres sont égoïstes est disponible sur le marché. Tu peux entrer en position de ce livre soit en allant sur agentlivre.com ou alors en contactant New York, ça fait juste en dessous de l'écran. Pour ceux qui sont en Afrique, le livre est disponible dans quatre pays. Le Togo, le Cameroun, le Mali et le Burkina Faso. Pour le reste, on est en train de travailler pour que ce bijou soit disponible dans vos pays aussi. La personne, ce livre, ce n'est pas pour les personnes qui sont sensibles au mot. Donc, si tu es sensible au mot, on est libre parce que là, je suis très cru, je suis très dur, je ne veux pas la bâton rompu d'argent et tout ce qui tourne autour et vraiment, ce n'est pas âme sensible s'abstenir. Et comme tu peux le constater, celui qui a préfacé ce livre, c'est Ricardo Añama. Bref, je ne t'en dis pas plus et voilà, si après avoir lu ce livre, tu n'es pas complètement transformé en ce qui concerne l'argent, contacte-nous, on s'engage à te rembourser l'intégralité de la somme d'argent que tu auras engagée pour entrer en position de ce bijou de livre. Ma personne, si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, mais je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés maintenant de l'argent. Donc, tu auras beau réussir dans tous les plans de ta vie, mais si sur le plan financier tu es cassé, ton succès ne sera que passé. Non, ce sera comment je t'invite ma personne, c'est de chercher brutalement l'argent. Maintenant que tu sais tout ça, on peut tout de suite rentrer dans le vie du sujet. Donc, comme je te le disais en introduction de cette vidéo, je vais partager avec toi un bref résumé du livre de Ricardo Kanyama qui s'étudie Les 45 lois pour réussir dans la vie. Qui est Ricardo Kanyama ? Ricardo Kanyama, c'est un self-made man parti de rien du tout qui aujourd'hui est multimillionnaire en dollars. Il a bâti toute sa fortune à partir du Congo et il est la preuve vivante que c'est possible de devenir riche en Afrique sans pour autant avoir recours aux sciences occultes. Et son livre qui à mon sens est le meilleur livre qu'il ait pu écrire, c'est La Chèvre de ma mère et je te conseille vivement de le lire. Et une fois de plus, je te mets au défi si après l'avoir lu, après l'avoir commandé sur argentlivre.com, tu n'es pas complètement transformé en ce qui concerne l'intelligence financière, contacte-nous et on s'engage à te rembourser l'intégralité de la somme d'argent que tu auras engagé pour entrer en possession de ces bijoux de livre. Ma personne, trop parler de ces maladies, donc je vais partager avec toi 16 des 45 secrets pour réussir et les autres, tu pourras les découvrir en lisant son livre parce qu'à mon sens, ses 16 secrets sont les secrets les plus pertinents de son livre. Donc, le secret zéro, si jamais tu souhaites réussir dans la vie, c'est de commencer par définir ce que c'est que la réussite pour toi. Pour certaines personnes, réussir dans la vie, c'est de gagner beaucoup d'argent, pour d'autres, c'est de devenir médecin, pour d'autres encore, c'est tout simplement d'avoir un mari ou une femme qui les aime, avec qui ils peuvent bâtir une famille épanouie. Donc, tu as vite fait de comprendre que la définition du succès diffère d'une personne à l'autre. Donc, la première question à te poser, c'est quoi réussir dans ta vie pour toi ? Et donc, une personne réussie dans la vie dès lors qu'elle avance vers les objectifs qu'elle s'est elle-même fixée, voilà une définition univoque en ce qui concerne réussir sa vie. Maintenant, le secret numéro 1 que Ricardo Kanyama partage dans son livre, c'est que si tu veux avoir du succès dans la vie, il faut connaître le prix du succès. Eh oui, ma personne, beaucoup de gens disent vouloir réussir dans la vie, mais ne sont pas prêts à payer le prix pour réussir. Et du coup, ce n'est pas possible. Et lorsqu'il s'agit de réussir, sache que tu vas payer le prix à deux niveaux, au niveau de la connaissance et au niveau de la mise en pratique. Et quand je parle de connaissances, si ça me permet de faire un big up à tous ceux-là qui disent qu'on n'apprend pas à devenir riche dans les livres, on n'apprend pas à faire du business dans les livres, on se lance par un entrepreneur en lisant, bref. Dans le processus d'apprentissage, il y a les connaissances théoriques, le savoir, ensuite, il y a le savoir faire et après, il y a le savoir être. Et tu ne peux pas faire si tu ne connais pas. Voilà pourquoi les livres, c'est un palier parce que ça te permet de connaître un certain nombre de choses. Ça, c'est le premier prix que tu devras payer, le prix de la connaissance. Le deuxième prix, c'est le prix de la mise en pratique parce qu'une fois que tu connais tout ce qui te permettra de réussir, il faut que tu te mettes à l'action. Si tu connais le code de la route, tu sais comment fonctionne une voiture, tu sais comment rouler, si tu veux devenir un véritable chauffeur, il faut que tu prennes la voiture, que tu prennes le volant. C'est exactement la même chose. Le deuxième secret, si jamais tu souhaites réussir dans la vie, c'est de connaître la logique implacable du succès. Tu sais, le monde a sa logique de fonctionnement propre et le succès a aussi sa logique. Et dans la logique du succès, il faudrait que tu saches que il y a un trépied qui doit être cohérent que tu devras appliquer dans ta vie si jamais tu veux réussir. Premier point, il faudrait que tu aies des pensées alignées avec le succès. Le succès vient de quoi? Le succès vient d'une pensée, ça vient d'une idée, ça vient d'un rêve. Donc, personne ne réussit si elle n'a pas le rêve de réussir. Personne ne réussit si elle ne pense pas à la réussite. Personne ne réussit si elle n'a pas une idée de ce que c'est que réussir pour elle. Le deuxième point, c'est la parole. Même dans la Bible, il y a écrit Dieu créa le monde à partir de la parole. Et nous sommes d'accord sur le fait que Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire qu'on a un peu du pouvoir de Dieu en nous. Et nous sommes d'accord que le pouvoir de la parole peut construire et un peu déconstruire. Voilà pourquoi il est capital que tu saches quel est le pouvoir de la parole dans ton processus d'enregistrement. Et donc, toutes les paroles que tu devras sortir de ta bouche doivent être des paroles qui seront en concordance avec des pensées de réussite. Napoléon, il l'explique très clairement dans son livre « Réfléchir, devenir riche ». Lorsqu'il explique que si tu veux te reprogrammer à l'enrichissement, il faut par exemple que tu utilises la technique de l'autosuggestion. Il dit par exemple que tous les matins, il faudrait que tu te répètes « Je veux devenir riche » et tout ce qui va avec. Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il connaît le pouvoir des mots. Et le troisième point du trépied, c'est qu'il faudrait que tu poses des actes en concordance avec la réussite. Et maintenant, tu vas me demander « Mais Valère, comment est-ce que je connais les actes qu'il faut poser pour réussir ? » Tout simplement en te rapprochant de ceux qui ont déjà réussi parce qu'ils connaissent les actes à poser. Le troisième secret, si jamais tu souhaites réussir dans la vie, c'est d'avoir une bonne compréhension de la place que l'argent a dans notre vie. Oui, regarde bien les pauvres, regarde bien. Après avoir bien étudié les pauvres, je parle d'argent parce que c'est quelque chose qui peut se calculer, c'est plus facile à comprendre pour tout le monde. La raison première de la pauvreté, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ignorance. Eh oui, les pauvres ont une très mauvaise compréhension de l'argent. Du coup, ils estiment que l'argent n'est pas utile et c'est un flop. Parce qu'on n'aura pas dit ce qu'on veut, personne ne peut réussir pleinement sa vie tant qu'elle est dans le manque. C'est clair, net et précis. Et tous ceux qui deviennent riches, très riches, ultra riches, sont des gens qui ont compris que c'est normal de devenir riches. Et ils n'ont aucune réticence à gagner beaucoup d'argent. Alors que les pauvres, qu'est-ce qu'ils se disent en général ? En général, on les élève avec l'idée sans laquelle rester pauvre a beaucoup de vertus. Parce que les pauvres sont humbles, ils sont gentils, ils ne font pas de mal. Il n'y a rien de plus faux que ça. Parce que la vérité finit toujours par les rattraper. Eh oui, dans ma personne, retiens bien ceci, tu veux qu'on ait le succès dans ta vie, en écrivant le succès dans les finances, il est capital que tu aies une bonne compréhension en ce qui concerne l'argent. Parce que la pauvreté n'a aucune vertu, même pas une. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un pauvre peut bien apporter à ce monde ? Encore plus de pauvreté, plus de problèmes, plus de misères. Parce que la femme d'un pauvre, c'est une pauvresse et les deux vont donner des pauvres. Et tant et aussi longtemps que dans toute cette génération-là, il n'y aura pas une personne qui va se décider à devenir un créateur de richesse. C'est toute une descendance de pauvreté qui va voir le jour. Et c'est un monde qui sera de plus en plus pauvre. Le quatrième secret si jamais tu seras réussi dans la vie, c'est de maîtriser les lois de la fortune. Et lorsqu'on parle de maîtriser les lois de la fortune, les lois de la fortune s'articulent autour de trois points. L'épargne, l'investissement et la protection des richesses. Eh oui, ma personne, l'un des malheurs des pauvres c'est qu'ils se disent que comme je n'ai pas d'argent, je peux dépenser et quand j'en aurai beaucoup, je pourrai épargner. Non. Il fait capital que tu prennes l'habitude d'épargner même si tu gagnes 10 euros par jour. Oui, il est capital que tu prennes l'habitude d'épargner parce que l'être humain c'est un être d'habitude. Et dès lors que tu te conditionnes à épargner au moins 10% de ce que tu gagnes au fil du temps, au début, ça va être compliqué mais je te rassure avec le temps, tu vas t'habituer à ça à tel point que tu vas oublier comment tu fonctionnais avant. L'être humain c'est un être d'habitude et l'épargne aussi c'est une habitude à développer. Tout comme pendant longtemps les pauvres ont développé l'habitude de dépenser tout ce qu'ils gagnent. Ensuite, il faut investir. Donc, quand tu épargnes il faut garder en tête que pourquoi est-ce que j'épargne ? C'est pour investir pour pouvoir voir ta fortune croître. Une fois que tu as investi, il faudra aussi que tu protèges tes savoirs parce que épargner c'est une chose investir c'est une chose mais maintenant conserver ce que tu as en est toute une autre. Et l'une des manières de bien conserver son argent c'est de conserver son argent sous la bonne forme. Je ne t'en dis pas plus parce que si tu veux en savoir plus comment conserver son argent sous la bonne forme mon livre est titulé Les pauvres sont égoïstes t'explique tout là-dedans dans la partie épargne. Ensuite, si jamais tu souhaites vraiment réussir dans la vie Cinquième secret c'est de connaître ton talent. C'est vrai qu'en début de vidéo j'ai dit que tout le monde peut réussir mais tout le monde ne peut pas réussir dans tous les domaines. Non. Il y a un domaine dans lequel si tu te lances et que tu persévères tu vas avoir un succès phénoménal. Mais pour ça il va falloir que tu prennes d'abord le temps de te connaître d'identifier ton talent dans quel secteur est-ce que tu as beaucoup plus de facilité et de te lancer là-dedans et là tu peux être sûr que tu vas faire un tabac. Voilà pourquoi il est capital que tu prennes le temps de te connaître. Septième secret le sixième secret autant pour moi c'est avoir le désir de réussir. Le désir de réussir c'est ton capital le plus important si jamais tu souhaites réussir dans la vie. En fait beaucoup de gens lorsqu'ils veulent accomplir des choses ils vont chercher à l'extérieur des motivations les machins les trucs non ma personne la seule chose dont tu as vraiment besoin si tu veux réussir c'est le désir parce que personne n'est réussi dans la vie sans échouer. Je répète personne n'est réussi dans la vie sans échouer. Mais quand ça va être dur quand tu vas passer par des périodes très compliquées quand tu vas échouer c'est ton désir ardent de réussir qui va te donner la force de te relever et de continuer à avancer. Mais maintenant tu vas me poser la question de savoir oui Valère je sais que pour réussir il faut avoir le désir ardent de réussir. ok maintenant où est-ce que je le prends ce désir ? Le désir c'est comme toute chose ça s'entretient oui ça s'entretient tout ce qui ne s'entretient pas se perd donc pour entretenir ton désir de réussir déjà premièrement il faut que tu gardes dans ton esprit ce que tu souhaites réaliser plus tard il faut que tu aies une image précise de ce que tu souhaites réaliser plus tard et deuxièmement que tu t'entoures de personnes qui désirent ardemment réussir et oui parce que ces personnes là vont te booster elles vont te pousser à continuer à avancer et plus tu vas voir la concrétisation de ce que tu désires se faire plus ton désir va être nourri parce que la passion viendra quand tu verras les résultats de ce que tu es en train de faire au quotidien septième secret c'est là où plein des personnes pêchent c'est que si tu veux réussir dans ta vie il est capital que tu prennes la décision de réussir oui que tu prennes la décision de réussir et beaucoup de gens échouent dans leur vie parce qu'elles sont indécises elles ne prennent pas la décision elles disent qu'elles ne savent pas sache qu'une mauvaise décision vaut toujours mieux que l'indécision parce que au moins quand tu prends une mauvaise décision tu fais quelque chose tu échoues et tu ajustes on connait tous des personnes qui ont de très bonnes idées mais jamais elles ne prennent la décision de les concrétiser oui il faut que tu prennes la décision et quand tu prends la décision ça donne une certaine énergie pour aller de l'avant c'est très important et personne n'est réussi sans prendre des décisions donc ma personne n'aie pas peur d'échouer parce que n'aie pas peur de prendre une mauvaise décision parce que des mauvaises décisions tu en prendras forcément dans ta vie prends le temps de bien t'informer mais prends la décision le huitième secret là je vais aller très vite investir en toi-même le simple fait que tu regardes cette vidéo c'est déjà un investissement que tu as fait en toi-même maintenant il faudra aller au palier de dessus c'est de te procurer des livres qui parlent du succès et ensuite ce sera de faire des formations après tu pourras discuter avec des personnes qui ont déjà réussi dans le domaine dans lesquelles tu te trouves et bien sûr tout ceci doit effectivement être accompagné par des actions quotidiennes investir en toi-même parce que le plus bel investissement que tu puisses faire c'est en toi-même neuf maîtriser la communication tous les plus grands des plus grands leaders de ce monde maîtrisent une chose c'est la communication et quand je parle de communication ce n'est pas que la communication verbale c'est aussi et surtout la communication écrite et oui parce que pour persuader pour convaincre pour négocier pour influencer pour diriger il faut maîtriser la communication il faut pouvoir jouer sur les mots pour pouvoir jouer sur la psychologie humaine et oui ma personne c'est vital même lorsque je te lance un business si je n'essaie pas de jouer sur les mots si je n'essaie pas de jouer sur la persuasion parce que quand on parle de communication il n'y a pas de la communication verbale écrite il y a même la communication non verbale et si tu ne connais pas ces différents outils tu ne pourras pas réussir à persuader les gens de te suivre tu ne pourras pas réussir à persuader les gens d'accepter le prix par exemple que tu proposes pour un produit ou pour un service et oui ma personne maîtrise la communication je ne t'en dis pas plus mais si tu souhaites qu'on aille plus loin on fera des vidéos en ce qui concerne la communication 10 le courage et oui le courage tu sais si tu vis dans une famille de médecins et que toi tu veux par exemple devenir cuisinier il est clair que ta famille n'aura pas la même définition de la réussite que toi elle aura du mal à te comprendre donc même si tu es un excellent cuisinier ta famille va avoir l'impression que tu as raté ta vie et à ce moment là il faut que tu aies le courage de leur faire entendre raison oui parce que la société a conçu un rêve pour toi mais maintenant si toi tu as ton propre rêve que tu vas accomplir ça veut dire que tu vas un peu à l'encontre des rêves que la société ou ta famille ton environnement est construit pour toi et à ce moment là si tu n'as pas le courage d'aller à l'encontre des rêves que la société ta famille l'environnement est construit pour toi tu vas passer complètement à côté de ta vie et c'est pour ça que Napoléon il a dit beaucoup de gens renoncent à leurs rêves parce qu'ils ont peur que leurs parents leurs pseudo amis leur entourage les prennent pour des fous qu'on leur demande mais que vont penser les gens et oui il faut que tu sois courageux ça fait partie du prix à payer si tu veux réussir dans la vie 11 voilà comme je te l'ai dit le 11ème secret reste bien attentif c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent pourtant c'est très puissant lorsque tu veux réussir dans la vie c'est d'aider les autres à réussir je répète si tu veux réussir dans la vie prends le temps d'aider les autres à réussir et tu n'as pas besoin d'être excellent pour commencer à aider les autres à réussir non tu peux juste commencer à partager ce que tu sais au quotidien avec les autres ce que je fais est-ce que je suis la personne qui a le plus de succès dans la vie ou dans le business non mais j'ai compris que je n'ai pas besoin d'être excellent avant de commencer à en transmettre mais chose curieuse plus je transmets plus j'excelle plus je m'améliore plus je deviens meilleur et ce qui se passe c'est que lorsque tu transmets les gens aussi te donnent de l'énergie et te poussent à donner encore plus donc je ne sais pas ce que tu sais en ce moment mais si tu es vraiment à un autre niveau prends le temps de partager le peu de connaissances que tu as 12 deuxième secret si tu veux réussir dans la vie il est capital il est judicieux que tu saches te protéger des esprits toxiques oui tu as toujours des gens autour qui vont te dire non je n'ai pas assez bon tu n'étais pas premier de la classe déjà tu es pauvre tu ne peux pas t'en sortir non il faut que tu te débarrasses de ce type de personnes parce qu'elles vont t'intoxiquer la vie et j'ai même pour habitude de dire que ce n'est pas à tout le monde qu'on parle de ses rêves non ce n'est pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui comme ils n'ont pas le courage de se battre pour réaliser leurs rêves ils vont essayer d'étouffer tous ceux qui essayent de faire quelque chose oui j'ai vu même sur les réseaux sociaux tu vois tu fais une publication tu ne déranges personne il y a des gens qui prennent leur temps pour t'insulter pour te traiter d'arnaqueur tu cherches où tu les as arnaqués tu ne vois pas mais on t'insulte et oui et ce type de personnes qui te disent que tu n'es pas assez bon tu n'es pas assez capable tu n'es pas assez intelligent mets-le de côté et puis même si tu fais quand même ce type de personnes je n'ai pas obligé de leur parler de tes rêves non garde-les pour toi et puis comme l'a dit Riccardo dans une de ses vidéos il expliquait tantôt que par le passé on utilisait des appareils photo et lorsqu'il fallait laver la photo on lavait la photo à l'ombre dans un coin sombre parce que lorsqu'on tirait la photo si on venait tout de suite à la lumière la photo devait être floue donc on prenait le temps de laver la photo dans l'ombre de sécher et quand la photo est déjà bien elle est prête là on l'a mené à la lumière c'est exactement la même chose que tu dois faire de tes rêves tes rêves au début puisque tu sens que c'est encore un peu fragile prends le temps tout seul de les consolider et c'est quand tu sens que ça y est c'est déjà bien ancré à toi là tu peux commencer à en parler en public 13 la préparation si l'échec n'a pas besoin de préparation le succès a absolument besoin de préparation le succès a besoin d'un plan ma question quel est ton plan pour réussir qu'est-ce que tu pars où est-ce que tu veux commencer et ensuite où est-ce que tu veux aller quelles sont les étapes que tu veux franchir oui il faut avoir un plan moi aujourd'hui j'assume c'est que nous on veut construire l'argent livre c'est la première plateforme d'intelligence financière dans le monde et on a un plan pour ça mais maintenant tu veux savoir quel est le plan qu'on a mis en place pour réussir cela et bien rejoindre la communauté des membres argent livre et oui ma personne la bande te dira ce qu'on veut faire et on aura besoin des personnes comme toi pour nous aider à réaliser ce rêve là donc quel est ton plan quelle est ta stratégie quelles sont les étapes par lesquelles tu veux passer moi je connais un ami qui me dit il veut devenir riche ok tu veux devenir riche par où est-ce que tu veux commencer il me dit qu'il ne sait pas si toi aussi tu ne sais pas approche-toi des riches lis leur livre assiste à leur conférence assiste à leur formation et elles te diront par où elles sont passées et ça pourra t'inspirer quatorzième secret la persévérance notre monde est bondé de personnes talentueuses mais la vie ne récompense que les plus persévérants je répète notre monde est bondé de personnes talentueuses mais la vie ne récompense que les persévérants ma personne comme je te l'ai dit en amont tu vas échouer ça va être dur tu vas parfois avoir envie d'abandonner mais il faudra que tu persévères je vais te prendre mon propre exemple parce que j'estime que c'est important de pouvoir parler de soi-même il y a un peu plus de 4 ans que je me suis lancé en business je me suis lancé sur les réseaux sociaux je ne savais absolument rien et plusieurs fois j'ai eu envie d'abandonner il y a plusieurs personnes qui se sont lancées avec moi je pense notamment je ne sais plus comment il s'appelle il réside à Dubaï il m'avait dit ça que Valère je me suis lancé plus ou moins au même moment que toi mais ça a été dur à un moment donné j'ai été obligé d'abandonner moi je vous dis je regrette parce que quand je vois le chemin que tu as pu faire et pour moi j'estime qu'on n'a encore rien fait mais il me dit quand même quand je vois tout ce que tu as pu faire jusqu'à présent je pense que si j'avais persévéré j'aurais pu être au même niveau oui ma personne persévère et l'échec ne rivalise jamais avec la persévérance 15 15 15 ma personne ayez un calepin je n'ai même pas pris mon calepin il faut toujours avoir un calepin un truc sur lequel tu pourras noter tes idées parce que les bonnes idées en général nous sont dictées par notre subconscient et quand elle nous dit ces idées là c'est pour nous donner les solutions aux problèmes qu'on rencontre au quotidien oui mais sans que le subconscient le fait à n'importe quel moment de la journée à n'importe quel moment de la journée ça n'était jamais arrivé tu t'es dit tiens j'ai eu une idée et tout de suite après tu t'es changé mince je l'ai oublié ça n'était jamais arrivé moi ça m'arrivait ça m'arrivait tout le temps avant parce que je n'avais pas un calepin mais désormais j'ai toujours un truc de quoi noter j'ai toujours de quoi noter sur moi toujours dès que j'ai une idée qui me vient à l'esprit je prends mon calepin je note ou je prends mon téléphone je note sur le bloc note de mon téléphone de ma personne et toujours de quoi noter et puis maintenant le 16ème secret qui est le meilleur secret c'est que si tu souhaites réussir dans la vie abonne-toi et clique sur la cloche de notification parce que sur cette chaîne comme je te l'ai dit on va te produire un contenu qui sera toujours de meilleure qualité et qui va te faire grandir au fil du temps de ma personne j'espère que cette vidéo t'aurait été utile dis-moi lequel de ces 16 conseils secrets t'aurait été utile je récapitule connaître le prix du succès la logique implacable du succès secret numéro 3 comprendre avoir une bonne compréhension de la place de l'argent dans notre vie secret numéro 4 maîtriser les lois de la fortune épargne investissement protection secret numéro 7 identifier ton talent secret numéro 6 avoir le désir de réussir secret numéro 7 prendre la décision de réussir secret numéro 8 investir en soi-même secret numéro 9 maîtriser la communication secret numéro 10 s'armer de courage secret numéro 11 aider les autres à réussir secret numéro 12 partager ce que vous apprenez au quotidien aider les autres à réussir non secret numéro 12 protégez-vous des personnes toxiques secret numéro 13 se préparer pour réussir secret numéro 14 la persévérance secret numéro 15 ayez des blocs-notes pour noter vos idées et secret numéro 16 restez scotché à cette chaîne ma personne j'espère que cette vidéo t'aurait été étudiée si c'est le cas n'hésite pas à traumatiser tous les boutons et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo minacanou minacanou Musique